L'assitude de cinq années de confrontation permanente, de dégradation de son niveau de vie, de privation y compris des libertés individuelles et des libertés collectives aspirent, je crois, à la tranquillité. Aspirent au retour du bon sens dans la gestion des affaires de l'État. Le bon sens, par exemple, d'aider les plus vulnérables de nos compatriotes, ceux qui sont en situation de handicap, les 25% de familles monoparentales plutôt que ceux qui avaient la chance de payer l'ISF. Le bon sens de mettre des régulations à une mondialisation dont le peuple voit bien que la brutalité et l'aveuglement déstabilisent l'économie française. Le bon sens d'empêcher de nuire les prédateurs d'en haut, ceux qui pillent nos fleurons nationaux et qui font de l'optimisation fiscale, et puis les prédateurs d'en bas, c'est-à-dire les délinquants et les criminels qui harcèlent les braves gens et qui, il faut bien le dire, pourrissent leur existence. Le bon sens de protéger notre système social de manière globale, les retraites, la santé, notre système d'indemnisation et du chômage, ce qui permet en fait de faire face aux aléas de la vie. Et sans craindre en permanence pour le lendemain. Le bon sens de privilégier l'enracinement à la spéculation, le localisme au globalisme, la transmission à la spoliation, la valeur travail à l'ubérisation de nos emplois, d'accorder une priorité aux Français dans leur propre pays pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, ils n'en ont qu'un. Le bon sens, enfin, de défendre ce qui fait l'âme de la France, comme le font d'ailleurs tous les pays du monde, M. Macron, notre identité, nos traditions nationales et locales, nos valeurs, notre langue, nos paysages, et de le faire sans complexe. Ce projet est viable, il est même, je le crois, vital. C'est celui, en tout cas, que je porte pour les Français, pour tous les Français. Eh bien voilà, c'est la fin de ce grand débat de l'entre-deux-tours. Merci Marine Le Pen. Merci Marine Le Pen.